euh boobidoubidou quoi de neuf scoobidou ah je sais je suis en train de partir je sais même pas ce que je veux faire oui je devais interroger kim j'ai souverdé bonjour monsieur oui vraiment de l'affaire qu'est ce que vous voulez savoir vraiment tout n'importe quoi je me souviendrai ah oui le briefing de l'affaire que vous avez raté maintenant je m'en souviens un briefing oui ça me convient alors attention moment info il y a 3 jours le bureau des urgences de la mcr a reçu un signalement impliquant qu'un vigile avait été retrouvé pendu à martinez une personne anonyme a expliqué qu'un cadavre pendait derrière le café hôtel whirling in drags le café est là le cadavre est là depuis 4 jours sans que personne ne soit venu mener l'enquête pendant ce temps la victime a été dépouillée de ses biens la personne qui a appelé n'a pas identifié la victime mais a utilisé le mot lynchage il y a un conflit professionnel entre les dockers du coin et l'entreprise de logistique wildpines il m'a dit que nous devrions prendre en considération ce contentieux pendant notre enquête mais est ce que le briefing parle de l'identité de la victime un vigile ou un ouvrier engagé par wildpines ce n'est qu'une rumeur qui court dans les rues de martinez bien sûr nous devrons découvrir la vérité pourquoi on ne sait rien sur la personne qui a appelé cette personne ne sait pas d'identifier sa voie a été modifiée à l'aide d'un appareil il était impossible de terminer son âge ou le genre pourquoi cette personne n'a-t-elle pas révélé son identité le syndicat n'aime pas que la mcr le syndicat de ces dockers est devenu dans les faits la police de martinez maintenant on dirait même qu'ils ont commencé à procéder à des exécutions nous ne pouvons pas les laisser faire c'est quoi la mcr ? nous la milie citoyenne Révachol nous sommes la police de cette ville hein ? le stream a coupé ? quoi ? comment ça ? le stream a coupé ? c'est bon ? merde c'est passé en offline ah merde je te donne 5 secondes ah avec l'écran avec Maxwell c'est quoi le dernier truc que vous avez vu ? merde 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 bon là ça a l'air d'être bon tout est bon j'ai raté le pavé d'encyclopédie ah oui ok ça va merde euh désolé euh c'est pas grave c'est pas grave en gros ils expliquaient ce que c'était la mcr quoi donc euh ça va euh est-ce qu'il s'agit d'une affaire mystérieuse ? euh j'ai le temps réfléchi de votre question pendant un moment finalement il répond non il s'agit pas d'une affaire particulièrement mystérieuse pourquoi ça ? j'ai pas besoin d'être polymath de lorien pour reconstituer le puzzle je doute que l'affaire devienne plus mystérieuse que ça peut-être qu'elle est sexy il faut pas se porter à un intérêt particulier à cette affaire mais pas pour la raison que vous imaginez vous semblez vouloir que bon je comprends vous avez voulu savoir autre chose ? euh pourquoi travailler-t-on sur la même affaire si on vient de deux postes différents ? c'est vrai ça vous et moi nous ne sommes que des pions je le crains j'ai un instant à sa formulation des pions dans un concours pour savoir qui est la plus grosse vous voulez dire par là ? ah ses yeux s'est rétrécis je pensais que vous étiez dans le coup je me souviens pas d'être dans le coup très bien vous savez bien que je suis atteint d'aménaliser rétrograde il ne vaut qu'un stupide concours de keuf un concours de keuf ? c'est juste de la stupidité quel genre de stupidité ? de la stupidité de flics nos postes n'arrivent pas à se décider si Martinez fait partie du Jamrock ou du port industriel le vôtre comme le mien comme si on possédait des parties de la ville c'est une mentalité typique des gangs de rue du coup on a laissé les syndicats tourner en ridicule le respect des lois ici ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une conclusion naturelle à tout cela ah c'est donc une lutte de pouvoir pour savoir qui a le contrôle de Martinez en quelque sorte oui ce n'est pas vraiment question de savoir qui doit faire qui doit faire régner l'ordre à Martinez c'est plutôt de savoir qui est obligé de le faire en d'autres mots c'est un district orphelin je crois que le bureau de répartition des ressources a parlé de la pandaison à nos deux postes cette affaire a fait du bruit au poste 57 avec l'on ça à l'aide d'un concours de keuf qui disait mais ils se penchent vers vous je peux vous assurer que je ne fais pas partie de leurs meilleurs éléments de ceux qui ont résolu je ne sais pas combien d'affaires mais je fais partie de ceux qui n'ont rien à cirer de savoir qui est la plus grosse c'est donc porté volontaire pour représenter le poste 57 mais pas parce qu'il a l'esprit de compétition au contraire quelque part dans votre esprit se trouve un tableau deux colonnes y sont représentées l'une s'intitule affaire résolue et l'autre victime confirmée fermez les yeux les lignes s'enchaînent à l'infini recherchés poste 41 Jean-Vicmar, Judith Minot, un consultant spécial quel était son nom déjà ? ensuite les lignes disparaissent dans le néant le fait que j'ai été envoyé par mon sujet qu'est-ce que ça dit à mon sujet ? je pensais qu'il vaut mieux vous laisser parler d'abord ça fait partie d'un plan d'ensemble tu vois j'en fais très expérimental mais si j'ai raison c'est un véritable outrage vraiment ? il est un peu plus le sourcil j'arrive sur la scène du crime trois jours à l'avance je bois jusqu'à en oublié qui je suis je m'émerge entièrement dans cette réalité à nouveau puis je travaille sur cette affaire avec un nouvel angle tellement novateur que je produis des résultats inédits non seulement pour la criminologie mais pour l'esprit humain j'en doute une partie de lui a envie de croire ce que vous venez de dire c'est pas le cas mais je vais le prouver j'espère est-ce que vous êtes volontaire pour tout faire foirer ? oui je suis un rabat-joie et fier de l'être c'est tellement l'air satisfait je ne sais pas pourquoi mais je croyais que vous aviez résolu 104 affaires et bien techniquement celui qui détient le record a pour réputation de compter les meurtres le suicide deux fois l'astuce commune utilisée pour grossir les statistiques du poste vous êtes donc un bon flic pas vrai ? suffisamment bon pour résoudre cette affaire je ne suis pas là pour faire la compétition je suis ici parce que c'est mon devoir mes collègues les sergents en particulier auraient transformé cette affaire en cirque qu'est-ce que Martinez a de si spécial ? Martinez rien du tout tout le monde s'en fiche de cet endroit tout ce qui compte pour eux c'est la compétition la plupart de nos collègues ne savent même pas comment se rendre ici tout ce qui se trouve au nord de l'interchangeuse n'existe pas pour eux et la compétition est finie parlons d'autre chose pêche terminée le concours de zob oui c'est complètement inutile de toute façon oubliez cette conversation pourquoi le poste 41 m'a envoyé ? échec du lancer yes est-ce que tu es le mieux qualifié ? non c'est sûrement pas pour ça c'est plus sérieux je suis pour rien merde j'aurais pas du répondre ça oui il y a encore un truc que je vais relancer vous devez savoir que je me souviendrai pas de réponse il arc juste un sourcil il a du mal à assimiler cette information il a même du mal à y croire je me souviens vraiment de rien j'ai trop bu et vous essayez de vous concentrer sur autre chose que sur votre vie privée mais j'ai oublié même les informations les plus basiques concernant cette organisation à laquelle on appartient vous pouvez m'aider ? très bien après notre journée de travail on finit à 21h si vous avez toujours des problèmes des morts à ce moment-là je vous aiderai sur quoi je devrais me concentrer alors ? votre travail et l'affaire ça peut faire des miracles c'est pas le problème avec ma vie privée c'est pas mon truc c'est ça la nature du grade de lieutenant la voie hiérarchique de la MCR est basée sur une structure nommée le décomptage chaque lieutenant a sous sa responsabilité 2 sergents et 8 agents un lieutenant moyen doit donc composer avec la vie privée d'un certain nombre de personnes même vous vous savez ça j'ai peur que ce soit un problème d'ordre médical vraiment et le temps vous lance un regard personne comme s'il vous analysait vous avez l'air en parfaite santé je parle de dégâts considérables je me suis mis dans le miroir je n'avais aucune idée de qui j'étais ce psychogramme est indigne d'un agent je préfère clairement penser que tu simules je n'arrive pas à concevoir que quelqu'un puisse boire ou pauvre dans le billet toute sa vie ce n'est pas psychologique mon cerveau a subi toujours dégâts à une échelle inégalée vous devriez envisager de faire appel à un médecin vous pouvez utiliser la radio de makinema pour contacter le lazaret de votre poste vous vouliez autre chose ? vous suiviez ? pardon ? et si je voulais enquêter seul sur cette affaire ? ah ! c'est pour qu'on soit tout seul la démarche dit-il en cherche c'est bon si je marchais en face de vous on se rentrerait sûrement dedans comment ça une drôle de démarche ? j'espère que vous n'allez pas le prendre mal il s'agit juste d'une observation au poste 57 on appelle cette façon de marcher la dégaine Jamrock les officiers du poste 401 Jamrock ont tendance à se déplacer de manière imprévisible comment ça ? il paraît que c'est une technique développée par l'un de vos lieutenants pour rassembler des preuves sur la scène de crime c'est imprévisible mais méticuleuse elle donne la priorité aux bennes à ordures mais les bennes à ordures contiennent des choses des choses qui brillent elles sont plutôt intéressantes très bien je lève simplement la tête oui donc ça ce sera pour si jamais j'ai besoin de faire des trucs sans lui je sais plus exactement ce qu'il y avait euh... attendez est-ce que j'appelle le médecin ? qu'est-ce que je peux faire ? sachant qu'il est 9h43 qu'à 21h euh... j'aimerais je suis où ? ah oui d'accord je vois où je suis euh... qu'est-ce que je disais ? oui sachant qu'à 21h j'aimerais aller voir monsieur le fumeur balcon bien sûr attendez qu'est-ce qu'il faut que je fais ? oui faut que je revois mes tâches vous pouvez appeler Lazaret votre poste ? c'est ça je peux faire ? on peut répondre à la question sur l'affaire et sur la MCR je vais aller le sur le balcon du Wailing Rags après 22h à la fin de votre journée ah oui ! d'accord j'ai le cadavre ça il faut aller au port toi j'ai la victime ça il faut demander à des gens bah on va appeler le Lazaret attendez j'y suis du Lazaret bien sûr euh... euh... du 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 ouais bon un peu plus vite que 3 jours et demi ok euh... décrocher la radio je vais essayer de me mettre en relation avec le Lazaret du poste 41 ça va prendre un instant monsieur ça va s'afflaverte dans la radio si familier vous entendez un homme s'éclaircir la gorge rapidement avant qu'il n'aboie ici Gottlieb qu'est-ce qu'il y a ? ahem ahem pardon je crois qu'avec un souci on est dans un bon moment juste un examen de routine oh là mais désagréablement surpris c'est toi vous savez qui je suis ? ouais le dessin me sent prendre un malin plaisir acharné sur moi certes mais que vous pouvez me dire sur moi genre mon identité ton identité ? j'ai perdu ton visage humain il y a quelques temps mais l'endroit au but j'ai touché la fouetter j'ai perdu la mémoire toute ma mémoire avec tout le mal que tu t'es fait avec l'alcool et la cam je ne suis pas très surpris ça ne vous surprend pas ? ouais autre chose ? quoi d'autre ? je ne suis pas de neurologue regarde le bon côté tu as une toute nouvelle vie maintenant alors ne fais pas de conneries tu veux savoir s'il vous croit ou non ou s'il s'emboque j'ai fait une crise cardiaque et tu as survécu félicitations peux-tu marcher ? oui encore mieux autre chose il n'y a pas de quoi s'inquiéter vieux ton âge ont tout le temps des problèmes coronariens de plus la mort fait partie de la vie tu ne pouvais vraiment rien faire pour moi tu veux peut-être que je te fasse une autre analyse de ce temps pour te dire à quel point tu es déglingué de partout tu veux la liste complète de ce qu'il y a en train de lâcher ? oui je veux la vérité je veux vraiment que je sois honnête avec toi arrête de picoler bourre-toi de magnésium et de vitamine D c'est pas une maison de retraite ici on n'a pas les moyens de s'occuper des rockstars périmés et non j'ai pas envie d'entendre des critiques politiques à ce sujet en fait j'ai du pain sur la planche un crétin s'est collé les paupières okia noacrilat on dirait Mark Dawson c'est pas de ciano machin chose là c'est de la super glue doc là c'est de la super glue je crois que c'est pour le moment raccroché le téléphone il met un clic puis vous entendez une voix bien familière j'en ai fini je mets la porte ça ne m'a pas aidé du tout ça ne m'a pas aidé c'est super bon à part que je ne suis vraiment pas quelqu'un en bonne santé euh bou 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 super médecin le bougre ah ouais là je vais donner aux gens la possible signification des tatouages ah oui c'est ça c'est enlever les bottes où je ne dois pas avoir le gars il faut que le corps soit décroché que l'autopsie soit faite et que Kim soit absent puisqu'il n'approuverait pas ceci serait diaboliquement difficile donc vous envoyez pas si vous envoyez le corps à l'examen médical sans récupérer les bottes ah oui donc il faut que l'autopsie soit faite avant on va rester sur la mûre de la victime j'ai déjà réduit un rond de courte de Kim pour identifier le numéro de série oui oui je pouvais faire un autre truc ici je pense que ça a été checké le magasin derrière le camionneur raciste non pas du tout je peux faire ça maintenant non attends je suis juste à côté de la voiture je vais juste essayez de contacter pour avoir les infos sur le numéro de série pour encore rappeler voilà pour moi pour pouvez-vous vérifier pour moi le numéro de série d'une paire de bottes cuirassées ah ah aucun problème quel est le numéro je ferai pas compte de cette armure si vous le connaissez ok est-ce que c'est certain qu'il s'agit du mon numéro ça ne ressemble pas à un numéro de série ce numéro est correct je vais contacter tout de suite la base de données à la pique rappelé demain avec un peu de chance ils auront trouvé quelque chose d'utile d'ici là la paix s'intervention est le seul corps ouais bon mais en fait je me fais tellement interroger sur le fait que c'est le bon numéro de série je me suis trompé ou dans mes souvenirs c'est ça le numéro de série et c'est on a failli mentir en disant l'autre numéro ou alors je suis complètement con oh putain je vais encore devoir parler à Kuno on met la porte non non t'as bien fait ok parce que là ils me font toucher à force de tous remettre en cause le fait que ce serait pas le mon numéro oh attends comme une raciste bonjour oh ça devient le soir ça va être beau en tout cas j'avais fait pareil pendant ma partie magasin ah celui là il va bientôt être fermé non je suppose que les magasins se ferment en tout cas bonjour bienvenue chez Fritte j'ai jeté un oeil tout se trouve sur les présentoirs mais elle reprend la lecture de son magazine qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est en train de lire ? je dis quoi ? ça ? elle regarde la couverture où l'on voit la photo colorée de deux jeunes filles en train de s'embrasser c'est pop star ça parle de célébrité c'est pas à vendre il y a des statistiques que le magazine parle également de la police de la mode à la page 34 ça vous intrigue ? j'approuve c'est très futuriste j'ai oublié ça c'est quoi la police de la mode ? c'est les gens qui notent les différentes tenues portées par les célébrités c'est plutôt drôle ils sont assez méchants j'arrête pour réfléchir c'est déterminé qui est la plus classe quel gars en tête ? est-ce qu'ils ressemblent à ça ? elle voit rire paresseusement de la tête au pied tout en évaluant la situation non pas vraiment c'est pas la police de la mode qui me faut regarder explique nous sommes la police je demande de continuer parlez-moi de frites c'est quoi au juge ? j'en sais rien moi c'est frites ? c'est quoi au juge frites ? une épicerie ouverte de 7h à 23h ? pourquoi il y a 3 th à frites ? il doit croire qu'un th en plus ça roule non plus cool c'est carrément pas le cas continuons j'ai quelques... ah on dit que frites avec 2 th une boutille de vêtements de travail de Rederfort était déjà pris alors quand frites retai incorporation s'est transformé en multisational un th supplémentaire a été ajouté pour éviter tout problème continuons j'ai quelques questions à se poser bon d'accord je ne suis pas vraiment censé parler avec les gens mais bon réponses au magazine que peux-tu me dire à propos du cadavre ? euh je ne sais pas grand chose je sais qu'il est là mais je ne l'ai pas vu donc euh tu connaissais l'homme qui est décédé ? pas vraiment alors tu le connaissais un peu ? euh non je ne le connaissais pas du tout dans la vie que s'est-il passé ? j'en sais rien j'ai besoin de t'inquiéter la voix du notant est apaisante et professionnelle vous avez question fait partie de la procédure si tu entends quoi que ce soit n'hésite pas à nous en faire pas d'accord ? ouais il se gratte le nez comme je ne l'arrête pas de faire c'est combien de temps qu'il est accroché à cette arme ? j'en sais rien un bail ? merci d'accord tu ne sers à rien euh la machine à consignes se trouve dans la langue vous lisez ? une bouteille 10 cents pardon réflexe c'est quoi cette machine ? oh c'est la machine à consignes mais à quoi elle sert ? surprise à fond c'est une machine pour consigner genre euh vous trouvez une bouteille ou autre au dehors et vous l'insérez dans la machine ensuite la machine vous donne de l'argent je vois et comment est-ce que je peux ramasser les bouteilles pour la machine ? ils vous font un sac on en avait avant mais on les a tous donnés j'ose maladeurement les épaules si vous trouvez un sac n'hésitez pas à utiliser la machine je suis sûr qu'il en a dehors les signes extérieures de l'épicerie quelque part d'accord est-ce qu'il y a autre chose ? ça c'est quoi ? c'est tellement accroché au mur et rempli de flacons de médicaments de spray pour le nez et de comprimés en plaquettes tous portent le logo de saint baptiste pharmaceutiste pharmaceutiste ils ont choisi la rose comme logo une rose pure blanche innocente ok c'est des trucs à acheter demandez-moi si vous avez besoin d'un produit sympathiste on a pas besoin de médoc sur ordonnance mais on a du nosafet de la truadmin, l'humanésium et l'hypnogamma ah c'est les objets de soins et tout euh... ça pourrait être pas mal honnêtement allez je vais en prendre 2 de chaque ah... je vais en prendre un de chaque ah non c'est bon voilà comme ça j'ai des trucs en rab ok donc ça reste un magasin intéressant mais euh... juste pour se soigner quoi let's gong let's go, très bonne précaution ah ok c'est... on est vers là c'est vrai c'est sacré mal boxé ici euh... comment... 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 y'a quoi là ? ah de la thune et puis PIGR parce que là si je vais rejoindre le gars je me fais péter la gueule c'est ça ? si j'essaye de passer y'a un truc là Porte scellée hermétiquement Elle est fermée grâce à un système électronique Pas possible de crocheter ou de défoncer cette porte Ah bon ? Une autre En cas de grève appuyez sur le bouton derrière le dispositif de sécurité D'accord Ah les trucs là Je peux pas les chauffer C'est ça là je peux pas passer Si j'essaye quand même J'ai pas envie d'une bataille moi Mais je veux juste essayer On va discuter tranquillement Bonjour Attends Qu'est-ce que tu veux me dire toi ? Merci Votre corps traduit votre dégénérescence Très sympa Oui oui je joue jusqu'à Boche Son corps trahit totalement sa dégénérescence Oh la jeune femme s'est tenu à côté du gérant Très bien ça va être long Ohlala here we go Ouais et là Oh putain juste policier on doit rentrer dans ce part On va pas y aller en mode fonceur On va être sympa On a rien à dire et continue à l'évaluer Admirez-vous ma morphophysiologie Intrécemment secouant tous les muscles à travers Il vous laisse les regarder Ça doit être référent de se tenir dans l'ombre de cette apogée Putain attends Ça doit être effrayant de se tenir dans l'ombre de cette apogée radiale Raciale Restez calme sandwich au jambon Vous n'êtes pas en danger Parce que vous n'êtes pas une menace pour moi Euh... Doudi doudi Euh... On va le torse mais ne rien dire Comment ça m'encore pas On va le torse mais ne rien dire Quelle est cette manifestation androgyne de maturité sexuelle ? Voilà de haut en évaluant votre physique Le simple fait de te lever te fait transpirer abondamment La respiration est saccadée Les battements de ton propre coeur dans tes oreilles deviennent frénétiques Et tu sens simplifié la tension artérielle Arrêtez vous ridiculisez devant cette femme et votre ami pédomorphique Grinde Cette manifestation de faiblesse peut plaire aux femmes d'âge mûr dotée d'un instinct maternel plus fort Mais c'est un handicap sur le champ de bataille de Martinez Attendez je vais Faire un truc Parce qu'à chaque fois j'appuie Qu'est-ce que je peux faire comme un raccourci ? Ça Hop Là qu'il va Voilà Parfait Bon donc Jean-Luc son corps trahit fortement sa dégénérescence à lui spinsonner Et si tu lui demandais de débarrasser le plancher ? Comment ça mon corps trahit ma dégénérescence ? Vous avez succombé à Algul Pardon Je me suis trompé Vous avez succombé à Algul Le visage se contorsionne de dégoût comme s'il sentait un rat mort Je vais juste vérifier un truc On est bon Vous s'empestez son odeur L'épée invisible d'Algul dépasse de votre gorge Vous ne pouvez pas l'avoir mais d'autres le peuvent Cela rend malade la femme qui m'accompagne Euh... Algul ? Oui Algul Il veut parler d'alcool Compris J'en doute mon serviteur racial si euh... Microcéphalique J'ai aucun problème d'Algul je pick out juste un peu le week-end Votre bouche bouge mais c'est Algul qui parle Vous n'avez désormais qu'un réceptif de cette boule Il ne reste que très peu de vous-même L'appel au groupe ponanté B4 a fini de commander dans le coin L'influence raciale des sanglites aujourd'hui est en train de s'étioler Tioli Dis pour moi tu rappelles quelqu'un ? Bon je tiens à pas viser si tu perds du vent je suis pick je... Je prends juste un verre de présentant comme tout le monde Le champignon à l'éternel est au coeur de votre système nerveux Mais il en tire les ficelles vous êtes simplement sa pupe maintenant Je ne vois aucun espoir pour vous votre espèce N'importe votre théorie des races j'ai juste besoin que vous metiez à faire mon travail s'il vous plait Supplie à l'aide, tentez de faire passer de la peur pour de la coopération L'appel au groupe ponanté est tombé bien bas Vous étiez autrefois une race noble et puissante Vous avez donné en manque de l'eugénisme et de l'électricité et de puissantes armes de guerre Comme les missiles et les aérostaties Vous avez fait de grandes avancées en métallurgie en théorie des races et en habiletés politiques Vous avez dominé les cultures inférieures comme les difformes iméens Et les kochkos à l'inexplicable obsession pour les pommes de terre Mais maintenant votre ascension vers le sommet génétique s'est arrêtée Vous êtes obsédé par la tristesse et par une culture populaire frivole Vous êtes remplacé n'est-ce pas bébé ? Tu as raison mon gros nounou Gros nounou, j'ai la bonne voix Il y a bouton derrière lui, juste hors de portée, ça doit être lui qui ouvre la porte du port C'est la raison sur toi de l'inex, maintenant j'ai juste besoin que vous m'aidiez à décrocher ce cardafer de l'arbre Hum hum Assez de supplications Vous devriez quitter la scène de l'histoire avec dignité en habitant les autres grâce à une grande guerre mondiale Amenez vos troupes sur les îles Séménines et à Boogie Street et nous vous pulveriserons Quand vous aurez disparu, nous bâtirons un musée en votre honneur Les murs seront couverts de bouteilles d'algule Votre boisson adorée à l'intérieur, nous y mettrons les zones à l'homosexualité que vous appelez art ainsi que vos crânes microcéphaliques Non mais il y a peut-être une solution pacifique Tu pourrais internaliser la théorie des races de Josh Kaboche Il t'accueillerait à bras ouverts Ah oui bonne idée Non c'est terrifiant, l'assommer, oh la la, alors ça non Adhérer à cette théorie, avancer des races Uuuuuh C'est un lancé blanc Bon on va essayer hein, mais parce qu'il faut qu'on passe Demande d'abord quels sont les types de races, la classification est au coeur de son système Josh Kaboche, je suis nouveau dans ce monde Aidez-moi à comprendre ces races, j'ai besoin de savoir quelles sont les différentes races qui existent Prêtement, le lieutenant vous regarde Euuuh, je vais laisser pour le truc là Le lieutenant regarde vers la porte électronique du port et ensuite vers vous Il laisse échapper un soupir audible Il faut bien qu'on fasse Vous êtes visiblement libéral, c'est oui Apoliculturaliste, je le vois à votre amour des microtechnologies et à vos choix vestimentaires Ne refusez pas à votre ami la vérité que vous avez vous-même refusé Il existe 3 catégories de races Le type A, les races héroïques Le type B, les races serviles Et le vile chaudron de la pédérastie de la race CF Sur lequel vous souhaitez vous apprendre davantage Le type A Ce sont les Semenes, les Aéropagites et les Podanthèmes, à l'exclusion des Mons, bien sûr Les Mons sont criblés d'eczéma au point qu'il leur est impossible de sourire Ils sont tous intolérants au lactose, une conséquence banale de la consanguinité Un défaut des génétiques rétrogrades a conduit les Mons à effectuer des défilés répréhensibles dans des villes Mons comme Stads, K, Nall et Frère Thurfort En portant les sabots de bois aux pieds et des petites pampilles vertes sur leur chapeau Vous les connaissez par le nom de leur étalation, les Orangers, les Gothwaldiens, et les Königs de Neeniazdeh On peut les appeler simplement Mons Mons est un thème perjoratif utilisé pour désigner les personnes du premier monde d'origine Gothwaldienne Par 5 ans et quand je reviens on écoute la théorie des races de l'autre Aïe 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 Bah on essaye euh voilà pour passer quoi Ils ont pas tous de l'eczéma d'ailleurs les peuples de Catla comme les Surusses et les Eux sont beaucoup plus intolérants au lactose Quels ont été les cymbaux en bois ? Dans certaines municipalités d'orange les gens portent des chaussures en bois lors de défilés dans les rues Les pampilles vertes, oranges et même jaunes ont également été aperçus sur leur chapeau Les moines sont la preuve qu'on peut avoir trop de pureté euh... Non, les moines sont la preuve qu'on peut avoir trop de... Ah merde, excusez moi Les moines sont la preuve que l'on peut avoir trop de pureté raciale euh... Et une culture centrée sur les pampilles La consagilité a conduit à une sous-race intolérante au lactose que personne ne peut prendre au sérieux Euh... Les pampilles multicolores ne sont pas sans rien net un accessoire vestimentaire saillant pour ce siècle Tu devrais aussi euh... Eviter les sabots en bois J'compris, et selon vous à quoi correspond le type A ? Les Vesportins et les Messiniens de Vesper et de Messina Les anciens météoriens de météo près de la... Près de la... Près de la mer... Byzantique euh... Dorée L'essurance de sur la clé et même les Norse... Coni... 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 Aynia... Ils ont tous des proportions de la race de type A L'autre grande civilisation mondiale les Mesques est trop jaune et trop oléoguineuse Pour être considérés comme une race héoïque Il est vrai qu'ils sont violents et expansionnistes Mais... Ils ont un problème... Glandulaire Et sur production de sébum, le sébum s'affraîte en entrant le cerveau Ce qui les pousse à écouter de la musique El Mariachi Et à manger des aliments toxiques à base de violaché Ce qui à son tour leur fait produire plus de sébum Et qui sont les séménèzes et les aéropagites dans tout ça ? Comme le prouve le maoun et le mesque, le type A Ponanté est en rétrogradation Le séménèze et l'aéropagite sont en ascension Quelle est la différence entre les séménèzes et les aéropagites ? Les aéropagites sont élancés en la tête longue Les séménèzes sont puissants, mesomorphes Les premiers sont des géniteurs immuables Inchangés depuis la super-isolade de Péricaranathée Putain, les noms ! Au secours les noms ! Un ancien cerveau repose dans leur crâne effilé Les autres sont perfectionnés et s'adaptent Ensemble, ils forment la super-race Séméo-aéropagite Ou Séméopagite C'est tout, il n'y a pas d'autre race de type A dans le monde Type B Le type B sont les races non-héroïques Il est mon compétiteur amorphe de la grande race Les kochkos et les vaches au lien Ce sont des genres de couleurs de boue Les kochkos de gras Ce sont ce que vous appelez blanc inspecteur dans la description d'un suspect Vous avez parlé des kochkos, j'ai été formé pour les identifier en tant que blanc dans la description officielle Oui, pour un oeil inexercé, les kochkos sont blancs et rosâtres Comme un sandwich au jambon, mais regardez-le dans les yeux et vous verrez Ils sont d'une couleur indistincte, tout comme leur peau Malsaine, boueuse et cendrée Le temps rose est une qualité raciale qui se mérite après des siècles de guerres balistiques avancées et de domination culturelle Que les gens de Grades ont subi pour avoir bu algule et fumé l'herbe dégénérée appelée tabac Et pour avoir mangé des pommes de terre Qu'est-ce que tu racontes ? Les kochkos, les innombrables micro-nationalités de Grades sont tous inexplicablement obsédés par les potats La seule chose qui préfère est de se diviser en ethno-états microscopiques telles une amibie politique Euh, ils ne seraient pas pour les ethno-états ? Vous n'avez pas les ethno-états ? Ils sont microscopiques, que le super-états c'est méreux à Aéropagie Découvrirait la croûte planétaire restante toute entière Depuis la Sainte-Séméline jusqu'au plateau boréal de Catla Ces dirigeants sont l'incarnation génétique des souches sémenaises et aropagites Aréopagites, élus par la nature et non par ces détériorations inertes appelées démos Et ça va Cholien que tu as mentionné ? Réva Cholien à mi-chemin entre le type A et le Chaudron racial Très mélanger pour distanquer le bien du mal Vous avez tenté votre petite révolution dégénérée Qui a été le plus grand échec commis par les humains au cours de nos 82 000 ans d'histoire sur cette terre Ça fait 82 000 ans que nous écrivons l'histoire Vous êtes peu au courant de ce qui se passe dans le monde Mais ça vous parait un peu bizarre J'ai pas envie de taper la discute longtemps, il m'a l'air déjà bien allumé C'est quoi cette révolution ? La révolution a été transmise à Réva Chol par grade dans les chariots de pommes de terre pleins de tsarates C'est littéralement une maladie Une maladie à prions qui troue le lobe parietal et frontal Une masse douce et spongieuse de démence, d'hallucination et de paranoïa La révolution est l'insomnie familiale fatale Une maladie héréditaire à prions transmise par les cauches qu'aux PONANTE Mais pas sexuellement, probablement par les routes commerciales Et l'acide de potate, le composant principal de la plante appelée pomme de terre Ce qui suffit avec la médiasalité de type B, qui se tient ? Vichonnant l'appeler a-t-il la race CF, s'il vous plaît ? Ces types sont un ramassis d'expériences chimériques ratées et de mauvaises adaptations tragiques Ce sont des créatures torturées qui attendent d'être euthanasiées Votre intérêt morbide pour cela m'inquiète Ce serait que vrai, la Crislam, de nous divertir avec leur difformité Est-il des races valides sur lesquelles vous pourrez en savoir davantage ? Vous avez passé en revue tout l'été, puisque je comprends la théorie raciale avancée Vous ne comprenez rien, pour résoudre la grande énigme raciale, vous devez d'abord vous demander Quelle est donc l'énigme raciale ? Vous n'avez même pas formulé le mystère et vous l'aviez encore moins résolue Comment formuler ce mystère ? J'ai pas fait exprès Ah oui, c'est bon, j'ai appuyé sur le banc Vous devez d'abord Internaliser ce que vous avez tendu aujourd'hui, puis revenez me voir Cette clarté ne vient pas au 10 jours au lendemain Autre chose Bon Et donc après ça je pourrais passer peut-être Passer à l'été... Ah oui Donc C'est lequel ? Mais il faut que je passe Bon je le frappe On a 3% de réussir 8% Est-ce que j'essaye de le frapper ? Est-ce que j'essaye de la sauver ? Pour passer ? Je viens de sauvegarder Très mauvaise idée mais euh... Imagine on réussit Ah j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer Le screen m'a coupé vite oeuf Mais ça me coupe rien là hein Il me dit ça mais moi je... Tout est resté bon hein Tout est énormément bon Même je vois la durée du live elle est cohérent C'est cohérent J'ai de nouveau eu Maxwell Ah bon Ouais ouais moi j'ai... Moi ma durée de live là c'est 1h55 hein Ah Rekzak ça a pas coupé ouais donc c'était pas... Il y avait pas de soucis Mais du coup je disais euh... Est-ce que vous pensez... Qu'il faut que j'essaye... Euh... De l'assommé ? Tameur c'est reset tout seul ? Non justement Il est euh... Enfin il est... Bon ? Bon bref... Ah non de ton côté D'accord Nous non Bref Vous êtes sur le live et c'est le plus important Ça marche donc euh... Allez j'ai envie d'essayer Evidemment... Euh... J'ai envie d'essayer... J'ai envie d'essayer... Tant de congé... Aïe 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 aïe... Ahah... C'est une mauvaise idée Bon quoi ? Réflexion assimilée, jamais vue, déréalisation. Quoi ? Ah oui ! Ah c'était une de mes réflexions là ! Ok ok ok. Ok ok. Bon toi t'as un truc à me dire toi. Évitez de nous forer dans des situations où je devrais tirer sur les civils au hasard, ça ne nous amènera nulle part. Je ne suis pas sûr que la seule balle dans la chambre de mon arme puisse égratiner ce colosse. Comment allons-nous passer les portes sinon ? Il doit exister un autre moins et un retournant inspecter cette cour. Elle fait face à l'autre bout du port. On en a terminé ici avec Josh Caboche. D'accord c'est bon je ne le ferai plus. Réflexion en train de retourner inspecter cette cour. Elle fait face à l'autre bout du port. On en a terminé ici avec Josh Caboche.